Il est 7h57, Charline Vanhoenacker, le canard enchaîné a observé que la liste européenne du Rassemblement national met, je cite, les casseroles en batterie. Allez, on commence par la tête de liste. Jordan Bardella, soupçonné par l'Office européen antifraude d'usage irrégulier de l'indemnité d'assistant parlementaire. Bardella, si jeune et pourtant déjà si prometteur. Dominique Bilde, quatrième de la liste, est soupçonnée d'emploi fictif au Parlement européen. Si ça se trouve, c'est un soupçon fictif, on ne sait pas, Castaner est soupçonné d'être en charge de la sécurité des Français. A la 7ème place, Nicolas B est mis en examen pour détournement de fonds publics. C'est des choses qui arrivent. Catherine Griset, numéro 10, mise en examen pour abus de biens sociaux et recel. Moi, une fois, la caissière du monoprix m'a rendu 20 centimes de trop, je ne les ai pas rendus non plus. Vous voyez, les Français ne connaissent peut-être pas tous les candidats RN, mais le monde judiciaire oui, et ça fait déjà un petit socle électoral. Numéro 14, Aurélia Baigneux aurait perçu indûment le RSA qui, à ce jour, n'a pas été remboursé. Salaud de Français qui pique l'argent des Français. Et c'est l'adjointe aux affaires sociales de la ville de Nimbomont. Au bowling, ça s'appelle un strike. Et en politique, ça s'appelle une candidate RN aux européennes. C'est dommage alors que le FN venait de changer de nom pour faire oublier les affaires. Et le canard enchaîné. C'est eux qui continuent de chercher des poux, évidemment. A la 22e place, Mathilde Androuet avait mené seule une enquête au sein du FN sur de prétendues histoires d'attouchements sur mineurs par certains cadres. Comment ça ? Le FN aurait touché autre chose que de l'argent. Alors, vous voyez, c'est très diversifié. Il y a une sorte de métissage des délits. D'ailleurs, comment ça s'appelle quand on met un peu de tout ? Un pot pourri, c'est ça. Un dernier ? Il y en a d'autres, mais moi, j'ai que deux minutes de chronique. Eric Minardi déclaré inéligible après les législatives de 2012 car il n'avait pas présenté ses comptes de campagne. Et devinez où on le retrouve ? 25e place sur la liste. Marine Le Pen, c'est plus qu'une présidente de parti, c'est une conseillère en réinsertion. Je termine par une pensée pour les quelques candidats RN qui ne sont pas soupçonnés de fraude. Je leur dis, les gars, ne perdez pas espoir ! Les élections sont dans trois semaines. Ça vous laisse du temps pour détourner des subventions ou embaucher votre belle-mère dans votre permanence parlementaire. Soyez créatifs ! Puis cette liste, c'est une note d'espoir pour tous les apprentis délinquants de France. Ne désespérez pas, une liste RN peut sans doute vous accueillir. Merci Charline Vanhoenacker.